Transports aériens, remédier au handicap. Les redevances et taxes qui pèsent sur le secteur aérien ont été débattues dans l'après-midi d'aujourd'hui au Carlton Hotel dans le cadre de la réunion sur le développement durable du transport aérien en Afrique. Et Léonore Dziouas, consultante, faisait partie des panélistes. De son avis, les charges pèsent de manière excessive sur les tarifs et les concertations s'imposent. Écoutons ses propos. Le sujet qui a été débattu concerne effectivement les conséquences des impositions et des redevances sur le secteur aérien, aéroportuaire. Et à l'issue des débats, à l'issue des échanges, il a été acquis qu'il fallait une concertation, une consultation entre les différentes parties. Il fallait que les intérêts de chaque partie soient à l'équilibre. Et surtout, il a été mis en évidence que ces charges sont en état de prolifération actuellement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de charges, que celles-ci pèsent de manière excessive sur les tarifs aussi bien passagers que fret. Et que cela a un impact négatif sur l'économie elle-même, sur les activités touristiques, sur les activités d'exportation, qui ne génèrent pas un effet suffisant sur la qualité de l'économie. Certains intervenants ont pu dire qu'on tue le tourisme, on tue l'exportation, parce que trop de charges, trop de taxes, tue les taxes. Donc il y a une concertation à établir pour que chaque partie puisse voir dans quelle mesure ses intérêts sont préservés, de manière à ce que l'économie puisse bénéficier totalement de la dynamique du secteur aérien.